Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Détecte profonde, une opportunité de carrière pour les jeunes défavorisés. Les travailleurs engagés pour la paix rendent hommage à Kandia Kamara, ministre en charge des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Et puis, à Daloa, le ministre de la promotion de la jeunesse, échange avec les transporteurs. Par le fonds d'investissement sportif Détecte Profonde, près de 10 000 jeunes défavorisés auront l'opportunité d'accéder à un programme professionnel de football. Nous avons pris et choisi un partenaire technique de qualité et de référence qui aujourd'hui est la PSG Academy Pro, ce qui est basé à Dakar, qui fait la formation de ces jeunes, la détection et la formation de ces jeunes que nous sélectionnons ici en Côte d'Ivoire. Les joueurs qu'on cherche sont essentiellement issus de milieux défavorisés. Donc, il y a ce volet aussi un peu social qu'apprécient nos investisseurs, qui se disent, OK, pour 50, 60, 75 millions et 100 millions, j'ai la possibilité de faire deux choses. Donc, aider des jeunes qui sont dans des conditions difficiles et en même temps, avoir un retour sur investissement sur la base de ce que notre partenaire financier nous explique. Ce projet constitue le tout premier fonds d'investissement sportif en Côte d'Ivoire et s'étend sur une période de 5 ans à raison de 2 000 participants par an. Seulement 20 d'entre eux, âgés de 16 à 18 ans, seront sélectionnés. Cette initiative va permettre à potentiellement 10 000 jeunes Ivoiriens d'avoir la possibilité, ils ont la chance de réaliser leur rêve et de devenir sportifs, professionnels, donc de faire du sport leur métier. Le ministre nous a instruit de prendre part à cette conférence de presse pour exprimer son soutien et encourager d'autres acteurs du secteur privé à copier cet exemple. Ce fonds d'investissement a été mis en place par la société Africa Capital Market Corporation. Il est focalisé sur la détection, la formation et le développement de talons des footballeurs en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Samedi 1er avril 2023, c'est la date choisie par les agents contractuels de la santé de Côte d'Ivoire pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Réunis au sein de la coalition des syndicats actifs de la santé COSAS, ils se réjouissent des actions menées à leur endroit par le chef de l'État. Le CIMIC était à 36 000 francs au début lorsqu'il prenait le pouvoir, est passé à 60 000 et aujourd'hui le CIMIC est passé à 75 000. Et aujourd'hui cela, ça a pris déjà effet. Voilà, ça a pris effet. Et donc pour nous, il était vraiment important de lui être reconnaissant. Camarades agents de santé de Côte d'Ivoire, tous, vous êtes invités. Quelle que soit ton occupation, quelles que soient tes responsabilités, le 1er avril, nous vous attendons tous au palais de la culture de Trècheville pour ensemble dire merci au chef de l'État. À ce jour, l'on dénombre 19 000 contractuels de la santé. Les organisateurs de la journée de reconnaissance et d'hommage sont au nombre de 5 000. Le rendez-vous du 1er avril servira également de plateforme pour plaider en faveur de l'intégration des agents contractuels de la santé à la fonction publique. À l'occasion de la journée des droits de la femme, les fonctionnaires membres du mouvement des travailleurs engagés pour la paix ont rendu un hommage au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamara. Elle reçoit ses hommages par ses actions de développement, de paix et de cohésion sociale. La cérémonie s'est déroulée sur l'esplanade de la mairie de la commune d'Abobo, le samedi 11 mars, en présence de plusieurs personnalités politiques, administratives, religieuses et coutumières. Je n'ai pas grand-chose à ouvrir à mes sœurs. Mais je sais d'être un modèle pour mes sœurs, pour les femmes de Côte d'Ivoire, pour les filles de Côte d'Ivoire, les Ivoiriennes. Oui, je sais d'être un modèle. Je sais de transmettre aux autres ce que mes aînés m'ont transmis. Au cours de cette célébration, les fonctionnaires membres du mouvement des travailleurs engagés pour la paix ont pris l'engagement de la soutenir et de l'accompagner dans toutes ses activités. Le message que nous sommes venus traduire à madame le maire, c'est que les femmes d'Abobo, elles seront toujours fidèles et loyales. Né le 19 octobre 2019, le mouvement matérialise la volonté des travailleurs soucieux de préserver la paix. Tout commence par des jeux de lumière à la salle François Louga du Palais de la Culture de Tracheville. La jeunesse unie pour la Nouvelle-Côte d'Ivoire rend un vibrant hommage à l'ancien premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko. Chants, danses, prestations d'artistes. Tout était au rendez-vous pour célébrer l'ex-maire d'Abobo. Ces largesse, ces actions en faveur de la jeunesse sont légion. Oui, le Golden Ball s'avère et ceci n'est qu'une nouvelle pour personne. Faire passer l'intérêt de la nation en général, et en particulier l'intérêt de la jeunesse, avant ses propres intérêts. Ahmed Bakayoko s'avante tout un rapport étroit avec la Côte d'Ivoire, qu'il connaissait et qu'il aimait. Dans toute sa diversité, dans toute la profondeur de son histoire, dans toute l'étendue de ses aspirations, c'est cet homme que nous continuons de pleurer deux ans après son décès. Un hommage qui s'est tenu en présence de plusieurs personnalités ivoiriennes. Pour ma part, tout ce que je peux dire cet après-midi, c'est prier pour le repos de l'âme de mon frère, mon très cher frère Ahmed Bakayoko. Ahmed, c'était un homme pluriel. c'était le leader d'une génération qui a établi un double lien. Un lien avec la génération derrière lui et un lien avec la génération devant. Pour rappel, Ahmed Bakayoko est décédé le 10 mars 2021 des suites d'un cancer à l'âge de 56 ans. À Daloa, le grain du quartier commerce connu sous le nom de la Sorbonne et composé essentiellement de transporteurs, a reçu la visite du ministre Mamadou Touré. Objectif, échanger avec eux pour connaître leur réalité et particulièrement les difficultés qu'ils rencontrent dans leur domaine d'activité. Cette rencontre nous a permis de changer sur toutes les questions en rapport avec leurs préoccupations au quotidien ici à Daloa, mais aussi en rapport avec l'actualité politique de notre pays. Nous avons parlé du RHDP, de la nécessité de la cohésion au sein du RHDP, de la nécessité de souligner tous les candidats du RHDP aux élections à venir. Nous avons parlé des critiques formulées par l'opposition contre la gouvernance du président Ouattara en essayant de mettre à disposition des éléments de réponse face à ces critiques non fondées venant de l'opposition. Parmi les problèmes évoqués par les transporteurs de Daloa, l'état des routes est revenu à plusieurs reprises. En réponse, le ministre Touré Mamadou a profité pour informer le grain des dispositions prises par l'État pour que le problème des routes soit un vieux souvenir à Daloa et dans le Haut-Sassandra. La bonne nouvelle que je lui ai renoncée, c'est que le président a accordé 25 kilomètres de butume à la ville de Daloa. Dans quelques mois, ces problèmes de voirie seront un lointain souvenir. Les transporteurs de Daloa attendent donc impatiemment la réalisation de ces projets afin de voir la durée de vie de leur véhicule prolonger. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info.